Une somme d'un million de dollars a été accordée à la MRC d'Argenteuil pour financer quatre projets de coopération intermunicipale, tels qu'annoncés par la députée d'Argenteuil le 27 avril dernier. En fait, ça c'est important parce que c'est dans le cadre du pacte fiscal 2020-2024. Il y a eu différents volets et de façon générale, c'est vraiment pour soutenir le milieu municipal en termes de développement économique, social, écologique, mais aussi en termes de vitalité des territoires. Fait que là, on est dans un des volets de ce fonds-là, Région ruralité, et c'est le volet qui va mettre en valeur les initiatives de coopération intermunicipale. Donc là, on a une somme d'un million à peu près pour vraiment aider différentes municipalités dans des domaines qui sont de leur responsabilité. On a en matière d'urbanisme, on a en matière des matières résiduelles, ça c'est vraiment intéressant, c'est mon petit dada. Au niveau des communications, ça aussi c'est fondamental quand on veut être transparent, quand on veut mobiliser nos populations, les communications au niveau municipal, c'est fondamental. Et le dernier point qui est intéressant aussi, c'est vraiment en termes de technologie, au niveau Internet, donc de voir la ville de Lachute qui s'associe au réseau qui est plus régional, ça aussi c'est le fun. En fait, les sommes que la MRC d'Argenteuil a reçues, c'est pour l'ajout de ressources au sein de la MRC au bénéfice des neuf municipalités locales. On parle de quatre fois 250 000 $, donc quatre projets différents. Dans un premier temps, on a deux ressources qui sont partagées pour deux municipalités locales. Dans le premier cas, c'est un urbaniste qui va travailler exclusivement pour les municipalités de Mélisle et Harrington. L'autre personne, c'est une agente en communication et loisirs pour les municipalités de Saint-André et Wentworth. Et les deux autres aides financières qu'on a reçues, c'est pour une personne qui est spécialisée en gestion des matières résiduelles, donc vraiment pour aider les institutions commerce-industrie à éviter l'enfouissement lorsqu'ils produisent des résidus, des déchets. Et le quatrième projet, c'est pour l'ajout de ressources pour les technologies de l'information, le support informatique pour la municipalité, la Ville de Lachute, qui s'intègre dans un service qui était déjà existant au sein de la MRC d'Argenteuil. Ce financement a été octroyé dans le cadre du volet soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, comme l'explique Agnès Grondin. Bien, ce volet-là qui est très important, surtout dans des régions et dans des milieux plus ruraux, je pense qu'il faut absolument soutenir. C'est une forme de coopération entre les municipalités, c'est une forme de solidarité, puis parfois c'est une forme aussi d'efficience, parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir toutes les municipalités, on a besoin d'avoir tous les experts ou tous les professionnels pour dynamiser leur territoire. Puis parfois le travail d'un professionnel n'est peut-être pas à temps plein pour une seule municipalité. Ça fait que de permettre d'encourager cette coopération-là entre les municipalités peut-être plus rurales, je pense que c'est vraiment dans cette vision-là de vitaliser le territoire, mais aussi de mieux habiter notre territoire, parce que ça offre des services aux citoyens et ça bonifie ces services-là aussi également. Puis comment est-ce que le ministère des Affaires publiques décide de quels projets vont être financés à travers ce fonds des régions et ruralités, ou à travers ce volet en fait? Bien, en fait, c'est le milieu qui décide. Donc, ce que fait le ministère des Affaires municipales, c'est vraiment de faire un cadre avec des grands objectifs, c'est de créer le fonds comme le fonds Région ruralité, avec des grandes orientations, orientations qui ont été identifiées à travers les différentes consultations, à travers les préoccupations des unions municipales, comme l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités. Donc, le ministère a identifié ces grandes préoccupations, aussi les grands enjeux, puis il a mis en place un programme qui soutient dans ce sens-là. Par la suite, le choix, quel projet est le mieux, ça, c'est vraiment un travail qui se fait dans le milieu. Dans les faits, à chaque fois qu'on fait l'ajout de ressources au sein de la MRC, on regarde toujours s'il y a des programmes existants au sein du gouvernement du Québec pour financer, aider la collectivité d'Argenteuil à ce que le gouvernement du Québec en prenne une certaine partie. Et le Fonds Région Ruralité, volet 4, ce qu'il appelle coopération intermunicipale, c'est vraiment un incitatif. Il y a beaucoup de MRC au Québec qui utilise ce programme-là. C'est vraiment plus qu'apprécié, qui nous aide à faire en sorte que les municipalités se regroupent, se mettent ensemble pour offrir des meilleurs services auprès des citoyens. Puis, par exemple, le premier projet, en fait, c'était l'embauche d'un urbaniste. Sur combien de temps va s'étaler ce financement? Parce que 250 000 $, j'imagine que ce n'est pas juste pour un an. En fait, le programme nous permet d'aller chercher un financement qui couvre entre 70 et 80 % des dépenses, dépendamment de quelle municipalité a intégré cette demande-là. Dans le cas de l'urbanisme, comme Harrington fait partie du projet, c'est un financement qui couvre 80 % des dépenses. Donc, tout ce qui touche les dépenses liées à l'ajout de la ressource, on parle de salaire, des placements et tout ça, vont être couverts à 80 %. Mais le souhait, c'est que cette personne-là reste ici même une fois que la subvention va être écoulée au bout des trois ou quatre prochaines années.